... Excellent début de semaine à tous et à toutes, les grands titres de ce journal. Après les médecins et infirmiers partis en grève, ce sont les régies financières qui menacent d'entamer un mouvement de grève en RDC. Les agents de la DGDA, la DGI et la DGRAD réclament leurs primes de rétrocession juin et juillet 2017, mais aussi la mécanisation de certains agents. Un ultimatum de 72 heures a été donné au ministre des Finances pour décanter la situation. Au cas contraire, des actions syndicales d'envergure seront amorcées. Et puis, sachez que les poissons tilapia ne seront ni importés ni commercialisés dans toute la RDC. Cette décision du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussard, est motivée par la lettre du FAO sur les virus mentaux qui attaquent les tilapias. Cette mesure concerne les poissons tilapia importés de la Colombie, l'Egypte, la Thaïlande, l'Équateur et l'Israël. Enfin, un nouveau rendez-vous du rire et de la bonne humeur, le festival Tutsézé. Cette rencontre des humoristes et jeunes talents congolais a vu le jour le 11, le 13 août dernier. Pour cette première édition, les grandes figures de l'humour et de la comédie congolaise ont accompagné les jeunes pétris de talents. Ménace de grève dans les régies financières de la République démocratique du Congo. Reste qu'a fait savoir le président de l'intersyndical national d'administration publique, Fidel Kiangi, le dimanche 13 août. Les agents et cadres de la direction générale de douanes et assises, de la direction générale des impôts et de la direction générale de recettes administratives domaniales, réclament entre autres le paiement de leurs primes de rétrocession pour le mois de juin et juillet, ainsi que la mécanisation des agents sans statut. Fidel Kiangi, en sa qualité du président de l'intersyndical national de l'administration publique, INAP, a indiqué qu'une grève pourrait avoir lieu au cas où l'autorité de tutelle, le ministre de finances Yav Moulang, ne répondait pas à leurs réclamations. Par ailleurs, il a donné un ultimatum de septembre deux heures au ministre de finances afin de trouver une solution à leurs révendications sociales. L'inaccessibilité de la part de l'autorité de tutelle à cette révendication obligera l'intersyndical d'amorcer les actions syndicales d'envergure, a conclu Fidel Kiangi. Interdiction d'apportation et de commercialisation des poissons tilapia dans toute la République démocratique du Congo. Telle est la mesure prise par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Rendu public dans un communiqué publié le week-end dernier, la mesure concerne les poissons tilapia importés de la Colombie, l'Egypte, la Thaïlande, l'Équateur et l'Israël. Cette mesure a été motivée par l'alerte donnée par le FAO, le Fonds de Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui a prévenu sur le virus mortel qui attaque les tilapias. Depuis juin dernier, l'Office congolais de contrôle OCC a renforcé les mesures de surveillance de poissons venus de cinq pays susmentionnés, étant donné que des cas du virus du lac de tilapia avaient été signalés. Les services du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage, ainsi que des autres services qui oeuvrent aux frontières, sont mis à contribution pour renforcer les contrôles, le suivi et la surveillance. Sont aussi concernés les secrétaires généraux au Commerce extérieur, à l'économie, à l'agriculture, de même que le commissaire général de la Police nationale congolaise. Dans le communiqué, il est aussi demandé aux services qui oeuvrent aux frontières de consigner toute cargaison contenant du poisson importé de cinq pays précités. Les laboratoires de contrôle sanitaire et de l'environnement bivac international ont aussi été instruits pour interner l'embarquement de poissons tilapia en direction de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a publié le week-end dernier la liste des candidats rétenus pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans neuf de 26 provinces de la RDC. Ces provinces sont les Bazueli, le Okatanga, le Olomami, l'Équateur, la Chouapa, le Quilou, le Sud-Oubangui, le Sud-Kivu et la province de la Tchopo. Parmi ces candidatures, les principales forces de l'opposition sont les grandes absentes. Les noms de 25 candidats seulement figurent dans la liste définitive de la CENI. Sur les 25, 7 sont de la majorité présidentielle et 17 sont des indépendants. L'élection est prévue pour le 26 août de l'année en cours. Cependant, ce scritta est critiqué au sein de la majorité présidentielle qui considère que la procédure de destitution de certains gouverneurs est entachée d'irrégularités. Pourtant, la publication de cette liste par la CENI est intervenue après les verdicts des cours d'appel consécutifs aux 29 recours déposés par certains candidats et régroupements politiques. Plus de 75 cas de choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Physio Sud-Kivu, a signalé le Dr Claude Baizime, chargé de communication à la Division Provinciale de la Santé. D'autres cas de choléra sont encore signalés dans la zone de santé du Nord-Kivu. Certaines zones sont déjà alertées comme celle d'Ouvira, de Bukavu, de Minova et de Katabra. Les autorités sanitaires de la province du Sud-Kivu appellent cependant la population à prendre des mesures d'hygiène pour prévenir cette maladie. Les autorités sanitaires conseillent notamment la consommation de l'eau potable, le lavage régulier des mains au quotidien, mais aussi la propriété des aliments. Car avec tous les trafics et contacts humains entre Bukavu et Goma, le risque est très élevé pour que l'épidémie se propage. La Division de Santé du Sud-Kivu prend gratuitement en charge des personnes malades de choléra à l'hôpital provincial de référence de Bukavu. En outre, la ville de Bukavu fait face à une pénurie d'eau, de la régie des eaux et la population recourt à l'eau du lac Kivu. Les autorités sanitaires ont placé des points de chloration d'eau dans plusieurs endroits et d'autres mesures dans tous ces ports maritimes ou à coste des bateaux en provenance de Goma. 20 morts et une vingtaine des blessés, c'est le bilan définitif de l'attaque terroriste dans un café de Ouagadougou au Burkina Faso le dimanche 13 août 2017, autour de 21h, heure locale. Situé sur l'avenue Kouamekouma de Ouagadougou, le café-restaurant Istanbul a vu ces installations prises d'assaut par quatre assaillants arriver à moto et qui ont tiré sur les clients installés sur la terrasse en train de célébrer un anniversaire. Le ministre burkinabé de la communication a qualifié cette attaque de terroriste et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les victimes, a-t-il poursuivi, sont de plusieurs nationalités. Il y a lieu de signaler que c'est dans cette même rue du centre de la capitale burkinabé que se trouve aussi le café Cappuccino qui avait été la cible d'une attaque djihadiste le 13 janvier 2016. Une trentaine des personnes à l'époque avaient été tuées. Du reste, au Kenya, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle du 11 août 2017, Raila Odinga, a appelé ses partisans à n'est pas allé au travail ce lundi 14 août. Une façon pour lui de continuer à contester les résultats de la présidentielle qui le donnait perdant face à son challenger, le sortant Uhuru Kenyatta, qui a été réélu à sa propre succession. Raila Odinga a promis de s'exprimer ce mardi 15 août pour donner sa position finale sur cette réélection de Uhuru Kenyatta. La ville de Kinshasa a vibré pendant deux jours au rythme de la première édition du festival Touchese, un festival du rire des jeunes humoristes congolais. Ce festival a eu pour objectif la promotion des humoristes et des jeunes talents congolais. A l'intérieur de Limka, en plein cœur de la capitale RD congolaise, les humoristes sont venus de tous les quatre coins du pays avec comme seul objectif offrir au public un spectacle au-delà de leurs attentes. A côté de ces humoristes, d'autres artistes étaient aussi invités à la fête comme les danseurs, les rappeurs et les chanteuses. En plus, tout au long du festival, la participation de deux grands noms de la comédie congolaise, à savoir la DSOB et Fiston Saïsaï, venus accompagner leurs jeunes confrères, a donné une touche particulière à ce festival. Et au vu du bon déroulement de cette première édition, les organisateurs du festival Touchese ont remercié tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, participé à la réussite de ce rendez-vous congolais du rire et de la bonne humeur. Mesdames et Messieurs, voici l'essentiel de l'actualité développé ce soir. Après les médecins et infirmiers partis en grève, ce sont les régies financières qui menacent d'entamer un mouvement de grève en RDC. Les agents de la DGDA, la DGI et la DGAD réclament leurs primes de rétrocession juin et juillet 2017, mais aussi la mécanisation de certains agents. Un ultimatum de 72 heures a été donné au ministre de Finances pour décompter la situation. Au cas contraire, des actions syndicales d'envergure seront amorcées. Et puis, sachez que les poissons tilapia ne seront ni importés ni commercialisés dans toute la RDC. Cette décision du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussard est motivée par la lettre du FAO sur les virus mentels qui attaquent les tilapia. Cette mesure concerne les poissons tilapia importés de la Colombie, l'Egypte, la Thaïlande, l'Équateur et l'Israël. Enfin, un nouveau rendez-vous du rire et de la bonne humeur, le festival Tutsézé. Cette rencontre des humoristes et jeunes talents congolais a vu le jour le 11, le 13 août dernier. Pour cette première édition, les grandes figures de l'humour et de la comédie congolaise ont accompagné les jeunes pétris de talents. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux paru en ligne ce lundi 14 août. Sélectionnez et résumez pour vous sur BCTV. Le journaux révèle la présence du Togolais en RDC et pose cette question. Que cache la visite à Kinshasa de l'officier principal des négociations de la Cité de l'Union africaine ? Ça s'est chuchoté en haut lieu tout au long du week-end. Certains bookmakers y sont même alliés dès leur Paris. L'ombre d'Edem Kodjo, le même, a été aperçu dans la capitale congolaise. Des sous-aéroportuaires ont finalement confirmé l'arrivée samedi 12 août par Askay en provenance de l'OME et de l'ancien premier ministre togolais. Il n'en fallait pas plus pour relancer les spéculations dans les salons politiquement branchés de la capitale. Repelote pour Edem Kodjo, jamais un sans deux, encore soumis si Dominique Deluxe pourrait nouer les fils du dialogue. En un peu plus de 4 mois de l'horizon décembre 2017, ces questions ne manquent pas d'intérêt. Et le tabloïd est rappelé qu'il y a exactement un an, l'envoi de l'ancien président de la Commission africaine était à la manœuvre pour mettre les acteurs politiques et sociaux congolais autour de la table. L'homme d'État togolais réussira à organiser le dialogue à la Cité de l'Union africaine qui accouchera de l'accord du 18 octobre 2016. Compromis à la faveur duquel, l'opposant estampillé UDPS Samibadi Banga deviendra premier ministre. Poursuivons cette revue de presse avec congo-virtuel.net qui titre « Élections en 2017, l'horizon libété n'est pas partant ». Après son échec d'occuper la primature et la tête du sinistre, l'horizon libété est allé en juillet dernier un conclave pour lever les options de la mise en feu du pays au prétexte d'exiger la tenue des élections en 2017 alors qu'en réalité, il combat ces élections privilégiant la prise du pouvoir par la rue. L'imputation des opérations de déstabilisation du pays au pouvoir en place n'est qu'une stratégie trouvée a priori pour occulter la vérité au public, à manipuler et éviter les conséquences juridiques. Au fond, l'horizon libété vise à ravir le pouvoir par toutes les activités planifiées à son récent conclave pour chasser les régimes actuels afin d'instaurer une transition dirigée par lui et permettre le retour triomphal de Moïse Katoumi en RDC qui ne peut se présenter à la présidentielle tant que le régime actuel se rend en place. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui écrit à sa une, la RDC interdit l'importation et la commercialisation des tilapias. Le ministre congolais du commerce extérieur, Jean-Luc Boussa, interdit l'importation et la commercialisation sur toute l'étendue du territoire national des poissons tilapias en provenance de cinq pays dont la Colombie, l'Équateur, l'Égypte Israël et la Thaïlande. Dans un communiqué officiel publié samedi 12 août, il précise que cette mesure est prise suite à l'alerte sanitaire de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, IFAO, sur les virus mortels qui affectent les tilapias. Dans ce communiqué, le ministre annonce le renforcement des contrôles, des suivis et de surveillance par des services des ministères de l'agriculture, de la pêche et au livage et des autres services qui œuvrent aux frontières. Il parle également de l'instruction donnée à Bivac International, laboratoire de contrôle sanitaire et de l'environnement, d'interdire l'embarquement des dix produits en direction de la RDC. Il est aussi interdit à tous les services qui opèrent aux frontières de consigner toute cargaison contenant les poissons en provenance de la Colombie, l'Équateur, l'Égypte, la Thaïlande et l'Israël, ajoute les documents. Jean-Lucien Boussa instruit également les secrétaires généraux en commerce extérieur, à l'économie, à l'agriculture et au commissaire général de la police nationale congolaise, ainsi qu'à l'OCC de s'assurer de l'exécution de ces mesures. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGEL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI simonte son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila, pacifie le Kassai. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kassai pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier Élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections à peser, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront balé bien lieu. Enfin, l'éditorial du Congo Panorama 24 avec Ivor Amazani. Il a palpé. L'éditorialiste révisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kassai n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute la qualité à votre portée.